Bonjour à tous, si vous avez dans l'idée de continuer dans des filières scientifiques après le lycée, comme des classes prépa, licences de maths, licences d'informatique ou IUT type génie électrique, voici une série de vidéos qui peut vous intéresser. Donc le but de cette première vidéo est de vous parler de la notion de relation. Alors vous, ce que vous connaissez, ce sont les fonctions ou applications. Donc je vous donnerai la nuance entre les deux tout à l'heure. Donc que vous notez comme ça, donc votre fonction avec un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. Donc on peut représenter comme ça avec des petites patates et qui a un X, donc va associer son image, donc f de X, qu'on note la plupart du temps Y. Donc ici j'ai X et ici j'ai mon Y et entre les deux, donc la flèche, c'est ma fonction ou mon application. Alors quelle est la différence déjà entre fonction et application ? Eh bien c'est qu'une fonction pourrait avoir quelque chose comme ça, c'est à dire un élément de l'ensemble ici de départ qui n'a pas d'image. Donc évidemment quand on met ici D de F, c'est sous-entendu que les éléments, tous les éléments ont bien une image, donc qu'elle existe. Donc une fonction, c'est que les éléments ont au plus une image, donc il peut très bien avoir zéro image, donc lui il va nulle part. Et par contre, donc quand vous avez une application, c'est que tous les éléments de l'ensemble de départ ont effectivement une image. Remarquez bien que celui-ci n'est atteint par personne, c'est à dire que celui-ci n'a ce qu'on appelle aucun antécédent, c'est à dire qu'il n'existe personne dans l'ensemble de départ qui a comme image celui-là. Donc très généralement, quand vous étudiez des fonctions à valeur réelle, ici on met un R, on ne s'occupe pas tellement de l'ensemble d'arrivées. Alors avant de parler de la notion de relation ou un terme équivalent correspondance, on a besoin donc de la notion de couple. Donc couple, ça vous avez également vu, donc la notation c'est x, y entre parenthèses, donc avec un certain ordre, le premier et le deuxième, mais c'est une notation. Alors qu'est-ce que ça signifie réellement ? Eh bien c'est l'ensemble avec un premier élément qui est le singleton où il y a juste x et un deuxième ensemble où il y a x, y. Donc voilà la définition du couple x, y. A partir de là, on peut montrer donc une propriété. Donc la propriété qui paraît comme ça évidente, c'est que si j'ai un couple égal à un autre couple, c'est que forcément le x c'est le x' et le y c'est le y'. Mais attention, c'est une propriété, c'est-à-dire qu'on peut la démontrer à partir de là. Alors vous voyez qu'ici, comme c'est une équivalence, donc il y a deux sens à montrer. Donc il y a un sens qui va être bien entendu très facile. Ici, c'est si x c'est x' et y c'est y'', forcément x, y c'est x' et y'. Le sens qui paraît peut-être plus difficile, c'est donc si les deux couples sont égaux, comment ça se fait que les premières composantes et deuxièmes composantes sont égales ? Alors là, simplement oralement, là on ne va pas faire la démonstration complète. C'est de raisonner par ce qu'on appelle l'absurde et c'est de dire, supposons que x soit différent de x'. Donc si x est différent de x', ça veut dire en fait que si j'ai ça est égal à x' avec donc x' y'. Donc ça, je reviens à la définition de qu'est-ce que c'est le couple x, y, le couple x' y'. Eh bien si x est différent de x', ça veut dire que celui-là, ça n'est pas celui-là. Et donc par identification, on va réussir à arriver à une contradiction. Et donc si on arrive à une contradiction, ça veut dire que notre hypothèse était fausse et qu'on a bien x égale à x', et on peut continuer pour avoir le y. Donc voilà, là c'est dit rapidement, oralement, mais c'est l'idée ici. Donc en général, bien voir que quand on a un ensemble x, y, c'est la même chose que l'ensemble y, x, donc il n'y a pas d'ordre. Alors que dans un couple, l'ordre est important, donc le couple x, y, ce n'est pas la même chose que le couple y, x. Alors maintenant la notion de produit de deux ensembles. Donc on dit un produit cartésien de deux ensembles et on lit e croix f, donc en mettant une petite croix, donc e croix f. Donc quelle est la définition ? Donc e croix f, ça va être un ensemble de couples, donc x, y, où le x est dans e et le y est dans f. Donc c'est l'ensemble des couples qu'on peut former à partir de e et de f. Donc par exemple, est-ce que vous voyez ce que c'est le singleton 0 croix r et r croix 0 ? Donc concrètement, visuellement, qu'est-ce que c'est ? Et bien donc si on a r croix r, c'est le plan que vous connaissez. Donc quand on fait un repère, on a bien l'axe des réels, l'axe des réels et ici l'origine. Voilà. Donc si j'ai le singleton 0 croix r, ça veut dire que pour la première composante, on imagine ça c'est la première composante, donc ce qu'on appelle l'axe des x, l'axe des y. Donc si le x est à 0 et que je prends tous les réels, et bien ça correspond donc à tous les points qui sont ici, donc qui ont comme abscisse 0 et qui ont une certaine ordonnée y. Donc finalement, ça c'est l'axe des ordonnées. Et bien entendu, ça c'est l'axe des abscisses, puisqu'on a le x ici et le y est à 0. Donc voilà une façon de noter l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors dans un tableur, donc par exemple ici, vous avez les colonnes AB et 5 lignes. Et bien l'ensemble des cellules qui sont donc ici dans cette plage, on peut le représenter comme l'ensemble AB croix 1, 2, 3, 4, 5. C'est à dire toutes les combinaisons possibles. Donc on note dans Excel A1 jusqu'à B5, mais qui correspondrait en fait à A, 1. Donc tout ça avec une accolade, jusqu'à B5. Alors un dernier exemple, donc imaginons l'ensemble que j'appelle cartes, qui est donc le produit cartésien de trèfle, cœur, carreau, pique, croix, 1 jusqu'à 8. Donc ça, c'est donc un ensemble avec différentes combinaisons, donc différents couples. Par exemple, cœur avec 7, donc voilà, etc. Donc toutes les combinaisons. Donc il y en a combien ? Il y a 4 éléments ici, il y en a 8 ici. 4 x 8, 32. Donc là, j'ai 32 cartes parmi, par exemple, un jeu de 50 de cartes. Alors quelle est la définition d'une relation ? Donc on va noter R. Donc je vais en donner 2. Première définition, une relation, c'est un sous-ensemble de E croix F. Donc E croix F, je vous rappelle, c'est l'ensemble des couples XY, où le X est dans E et le Y est dans F. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas les prendre tous, on va en prendre simplement un sous-ensemble. Alors ça peut être l'ensemble complet, mais a priori, c'est un sous-ensemble de E croix F. Donc c'est ça qu'on appelle une relation. Alors le mot binaire, ça, ça dépend des enseignants. Donc pour certains enseignants, employer le mot binaire, ça veut dire que ici, c'est pas F, mais c'est E croix E. Donc on a le même pour le X et le même pour le Y. Et sinon, donc pour d'autres enseignants, le mot binaire, c'est tout simplement parce qu'on a un couple avec X et Y. Donc on a 2 éléments binaires. Alors des exemples, vous en connaissez des milliers. Et c'est par exemple, X est le pair de Y. Et bien la relation entre le X et le Y, c'est « est le pair de ». Donc « est le pair de », c'est une relation binaire, donc entre deux éléments. La couleur X est une composante de la couleur Y. À nouveau, on a une relation ici. Donc maintenant, en mathématiques, vous verrez très certainement la relation qui s'appelle divise, donc qui se note avec un trait vertical, donc X divise Y. Et bien c'est une relation binaire entre X et Y. Ou, ce que vous connaissez depuis très longtemps, la droite X est perpendiculaire à la droite Y. Donc quand vous notez des choses comme ça, D1 perpendiculaire à D2, c'est donc également une relation binaire, donc entre deux éléments, où le E, c'est l'ensemble des droites du plan, et le F, donc les droites du plan, et ici également l'ensemble des droites du plan. Donc une autre façon un peu plus précise de définir une relation qui va de E vers F, c'est de se donner donc trois choses. Un ensemble E, un ensemble F et un ensemble G, où G est une partie de E croix F. C'est-à-dire que G va être inclus dans E croix F. Alors on notera donc X est en relation avec Y, ou en correspondance avec Y, au lieu de dire que le couple est dans G. Donc G, pourquoi G ? Parce que ce sera donc le graphe de la relation. Donc on dit que X est en relation avec Y. E, c'est l'ensemble de départ de la relation. F, l'ensemble d'arrivée de la relation. Et G, c'est donc le graphe de la relation. Alors voici un exemple concret. Donc je prends la relation qui est X est une composante de la couleur Y. Alors on a l'ensemble de départ qui est rouge, jaune, bleu. L'ensemble d'arrivée qui est orange, vert, violet. Et G, donc puisque j'ai besoin d'un triplet, qui va être les petites croix qui sont ici. Donc vous voyez que tout n'est pas rempli. Alors qu'est-ce que ça veut dire G ici ? Donc c'est l'ensemble où il y a un couple avec le premier élément qui est dans E. Donc par exemple celui-là c'est rouge. Et l'ensemble d'arrivée donc c'est O. Donc celui-là est bien dans le graphe. J'ai le rouge avec le violet, etc. Et je prends le dernier, le bleu avec le violet. Voilà, donc j'ai simplement les six éléments qui sont ici. Et donc ça veut dire quoi concrètement ? C'est que le rouge est bien une composante de la couleur orange puisque pour avoir du orange il me faut du rouge et du jaune. Pour avoir du vert il me faut du jaune et du bleu. Et pour le violet, le rouge et le bleu. Donc voilà, ça c'est un exemple de relation entre deux ensembles. Et celui-ci qui paraît un petit peu plus complexe. Donc c'est la relation qu'on a ici qui est l'entier X divise l'entier Y. Donc par exemple 1 divise 1, 1 divise 2 divise 3 divise 4 jusqu'à 6. Donc il y a des flèches partout pour le 1. Par contre le 2 divise 2 mais il divise uniquement le 4 et le 6. Il n'y a pas de flèche vers 3, il n'y a pas de flèche vers 5. Et puis le 3 divise le 6. Et 4, 5 et 6 ne se divisent qu'eux-mêmes. Donc il y a une flèche qui tourne simplement sur eux-mêmes. Donc là on est dans le cas où l'ensemble de départ c'est 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et l'ensemble d'arrivée c'est également E. Alors premier exercice, donc je vous donne cet ensemble E, donc ensemble de départ, et qui va être également l'ensemble d'arrivée, donc ça sera E et ce sera F, qui est composé de 4 éléments, donc 4 ensembles, A, B, C, D, donc qui sont représentés en dessous. Et on dit que X est en relation avec Y si et seulement si, donc c'est une équivalence, l'intersection entre X et Y n'est pas vide. Donc ça c'est l'ensemble vide, donc n'est pas vide. On nous demande de construire le graphe de cette relation, donc en sachant qu'on a ça, donc on appelle ça un diagramme de l'air. Donc voilà, construisez le graphe, donc il faut bien se rappeler ce que c'est que le graphe, donc de cette relation. Vous pouvez faire une pause et je vous donne donc tout de suite la réponse. Donc première solution, ça va être de représenter l'ensemble de départ, donc avec A, B, C, D et l'ensemble d'arrivée, donc également avec A, B, C, D. Donc là j'ai mon E, là j'ai également le E, qui est en fait mon ensemble d'arrivée. Ensuite, on nous dit, un élément est en relation avec un autre si l'intersection, donc ici des deux ensembles, n'est pas vide. Donc je regarde le A, est-ce que A est en relation avec A ? Est-ce que A inter A est vide ? Ben non, A inter A, c'est A. Donc A est bien en relation avec A. Est-ce que A est en relation avec B ? Ben oui, puisque j'ai la partie qui est là, qui visiblement n'est pas vide. Donc A est en relation avec B. Par contre, le A n'est pas en relation avec C, puisque vous voyez bien que les deux ensembles sont ce qu'on appelle disjoints. Le B est en relation avec le A, etc. Vous avez compris le principe, le B est en relation avec C, et on complète toutes nos flèches. Donc voilà une première façon de représenter notre graphe, c'est en utilisant toutes ces flèches-là. Alors une autre façon de représenter le graphe est d'utiliser un tableau. Donc ici, on va remettre A, B, C, D sur l'axe des abscisses. A, B, C, D pour l'ensemble d'arrivées sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, vous mettez des petites croix à chaque fois qu'il y a une relation entre les éléments. Donc A et A, les deux sont bien reliés, donc avec une petite croix ici. Et par exemple, C avec le B est également relié, puisqu'on a l'intersection qui est là. Alors deuxième exemple de relation, qu'on va appeler une permutation. Donc on a un ensemble de six élèves, donc avec des noms différents qu'on va appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on dit que l'élève X est en relation avec l'élève Y si X donne la main à l'élève Y. Alors on nous donne ce schéma-là. Donc la flèche, c'est la relation. Donc l'élève 1 donne la main à l'élève 3, l'élève 3 donne la main à l'élève 2, etc. Donc l'élève 4 donne la main à lui-même, donc il se donne la main. Donc les questions, écrire la relation sous la forme d'une permutation. Donc ça c'est pour que vous ayez la notation qu'on utilise, ou les notations qu'on utilise pour les permutations. Donc on va commencer par ça. Première solution, c'est écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les six élèves. Et en dessous, quelle va être finalement l'image ? Donc le 1 donne la main au 3. Donc le 1 va se transformer en 3. Le 3 a un lien avec le 2. Et le 2 avec le 1. Le 4 va vers le 4. Le 5 donne la main au 6. Et le 6 donne la main au 5. Donc je mets une parenthèse autour de tout ça. Et voilà donc une façon de noter une permutation. On a bien le 1 avec le 3, etc. Deuxième façon de noter une permutation. Donc j'ouvre une parenthèse. Et je vais commencer avec le 1. Donc le 1 va vers le 3. Donc je note le 3 à côté. Le 3 va vers le 2. Et le 2 retourne vers le 1. Donc j'ai terminé puisque vous voyez le 2, je boucle ici. Donc voilà. Ensuite, j'ouvre à côté une autre parenthèse. Je repars avec le 4. Je ne vais pas le mettre puisque finalement le 4 va sur le 4. Donc ça ne bouge pas. Donc je ne le note pas. Et par contre, le 5 va vers le 6. Et le 6 va vers le 5. Donc voilà les deux façons classiques de noter une permutation. Alors maintenant, on nous dit traduire en français la relation. Donc une nouvelle relation qu'on va noter R avec un petit 2. C'est comme un carré. Alors on verra que c'est la composée de R avec R. Donc par définition, qu'est-ce que ça veut dire ? X R au carré Y. C'est il existe Z dans E. Donc il existe un élève. tel que X est en relation avec Z. Et Z est en relation avec Y. Donc vous voyez, on ne va pas directement du X vers le Y. Mais on nous dit qu'on passe par quelqu'un d'autre. Il existe un élève qui est en relation avec le X. Et que ce même élève est en relation avec le Y. Et bien ça veut dire que cet élève-là sera en relation, donc si je l'appelle X, sera en relation avec un Y. Si j'arrive à trouver un élève qui est en relation avec le X. Par exemple ici, le 3, il est en relation avec le X. Et que ce même élément est en relation, donc donne la main à quelqu'un d'autre. Donc Z donne la main à celui-là. Donc ça veut dire que X est en relation avec Y. Parce qu'entre les deux, il y a le Z. Donc là, on nous dit de tracer le graphe de cette relation-là. Donc si je remets 1, 2, 3, et bien je vois que 1 est en relation avec 2. Puisque pour aller de là à là, je suis passé par celui-là. Que 3, il va être en relation avec le 1. Puisqu'on est passé par le 2. Donc le 3 est en relation avec le 1. Et le 2 va être en relation avec le 3. Puisqu'on passe par un élève intermédiaire qui est le 1. Donc le 2 est en relation avec le 3. Alors vous remarquerez que c'est exactement la même permutation que tout à l'heure, mais de l'autre sens. Donc toutes les flèches ici ont été inversées. Maintenant, le 5 et le 6. Donc 5 et 6. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez que 5 donne la main à 6 qui donne la main à 5. Donc 5 est en relation avec lui-même. Puisqu'on passe par l'élève intermédiaire qui est le 6. Donc le 5 est en relation avec lui-même. Le 6 en relation avec lui-même. Et pour celui-là, est-ce que 4 est en relation avec 4 ? Bah oui, puisque 4 va donner la main à 4 qui va donner la main à 4. Donc ici, ça sera avec l'élève 4. 4 donne la main à 4 et 4 donne la main à 4. Donc le 4, il reste avec cette petite flèche sur lui-même. Dernière question. On nous demande de trouver un entier N tel que quand je vais appliquer la permutation un certain nombre de fois, je retombe sur l'identité. C'est-à-dire comme si je n'avais rien fait. Donc ça, c'est par exemple un mouvement au Rubik's Cube. Vous le répétez un certain nombre de fois et vous retombez sur la position initiale. Donc on appelle ça l'ordre d'une permutation. Alors d'après vous, quel est l'ordre de cette permutation ? Alors on voit que celle-ci, elle va être d'ordre 3. C'est-à-dire que si je l'applique une fois, donc je suis en relation avec celui-là. Si je l'applique deux fois, je suis en relation avec celui-là. Et si je l'applique trois fois, je vais être en relation avec moi-même. Celle-là, elle est... Donc par contre, si je le fais pour l'ensemble, si j'applique trois fois celle-là, donc une fois ici, deux fois, c'est ce qu'on a vu ici, on revient sur nos pas, mais trois fois, on va retourner ici. Donc on voit que trois, ça marchera, ça va bien mettre des petites flèches comme ça pour chacun, mais par contre, pas pour celle-là. Bon, elle, on ne s'en occupe pas, elle reste de toute façon bloquée sur elle-même. Donc la réponse, ça va être six. C'est que si vous appliquez six fois, eh bien, vous allez donc avoir sur chacun des éléments... Donc moi, j'aurais pu le noter ici. Un, deux, trois. Vous allez avoir la petite flèche sur chacun. Et pour le 5 et le 6, c'est pareil. Petite flèche, petite flèche. Et pareil pour le 4. Donc là, on aura bien l'identité. Donc le calcul mathématique, c'est ici, il est d'ordre 3. Lui, il est d'ordre 2. Il faut trouver quel est, et lui, donc il est d'ordre 1, quel est le plus petit commun multiple entre 3, 2 et 1. Donc en fait, ici, c'est 6. Donc c'est le PPCM ou PPMC de 3, 2 et 1. Alors, exercice un petit peu plus abstrait. Donc on a une relation sur moins 2, 2 au carré. Donc ça veut dire que le x est entre moins 2 et 2. Le y est entre moins 2 et 2. Et on nous dit que x est en relation avec y. s'ils ont la même image. Donc si f de x égale à f de y. Est-ce qu'on peut représenter le graphe de cette relation ? Alors là, il faut regarder ça tranquillement. Donc qu'est-ce que c'est déjà le f ? Donc on nous donne la courbe de f. Donc voilà la courbe de f qui est définie entre moins 2 et 2 par donc cette représentation-là. Alors on va tranquillement définir déjà pour un x quelconque, donc entre moins 2 et 2, ce qu'on va noter x avec une petite barre, ça va être les y, donc qui sont entre moins 2 et 2, qui sont en relation avec x. Donc pour un x donné, quels sont les y qui sont en relation avec lui ? Donc concrètement, imaginons, je prends un x ici. Voilà. Quels sont les y qui sont en relation avec x ? Eh bien, il faut que l'image de x se soit la même que l'image de y. Alors quelle est l'image de x ? Si je suis ici, l'image de x est 0. Puisque ici, vous voyez, le violet, on est à la hauteur 0. Donc ça, ça vaut 0. Donc ma question, c'est quels sont les y tels que f de y est égal à 0 ? Eh bien, il y a tout cela. Si je me mets là, par exemple, un point ici et que je l'appelle y, son image c'est 0. Si je prends un y ici, son image c'est 0. Et donc je vois que si mon x est entre moins 2 et moins 1, donc si je prends n'importe quel x là ou éventuellement ici, eh bien, les éléments y qui sont en relation avec ce x là, ce sont les éléments qui sont entre moins 2 et moins 1 ou entre 1 et 2. Si maintenant, je prends un x ici. Alors non, je vais prendre, on va dire de ce côté là. Je prends un x ici. Donc là, j'ai son image. On va dire qu'elle est à 1, par exemple. Ma question, donc là on imagine c'est 1, c'est quels sont les y qui ont comme image 1 ? Eh bien, il y a celui-là. y égale à x et il a bien comme image 1. Mais il y en a un autre. Il y a celui-là qui est finalement le symétrique. Donc en fait, moins x. Donc y égale à moins x. Donc moins x et x ont tous les deux la même image ici qui est 1. Donc là, on voit que si x est entre moins 1 et 1, alors pas pour 0, puisque pour 0, il n'y aura pas deux solutions, mais il n'y aura qu'une seule solution. Donc si x est entre moins 1 et 1, sauf 0, alors les éléments qui sont en relation avec le x, c'est x lui-même et l'opposé moins x. Donc voilà, si j'ai un x que je me fixe, eh bien, x, son image, elle est là. Donc ça, c'est f de x. Et si je prends l'opposé, donc moins x, eh bien, l'opposé a également la même image. Donc dernier cas, c'est si x est égal à 0, quels sont les éléments qui sont en relation avec 0 ? Eh bien, il y a uniquement 0. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule valeur qui me donne 0. Alors on peut représenter... On nous demandait de représenter le graphe. Là, on l'a fait, on va dire, en version écrite. Alors, on va mettre les x en comme ça. On va mettre le y en comme ça. Et le graphique, c'est la représentation de la relation. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 carrés verts ? Eh bien, ça correspond à la ligne qui est là. Si je prends un x, par exemple, ici, on a dit que les y qui sont en relation avec x, c'est moins 2, moins 1. Donc, moins 2, moins 1. Vous voyez, je descends. C'est tout l'intervalle qui est là. Donc, moins 2 jusqu'à moins 1. Ou alors, ceux qui vont de 1 à 2. Vous voyez la tranche qui est ici. Donc, quand je suis en x, c'est toute cette tranche-là. Mais comme c'est valable pour tous les x qui sont entre moins 2 et moins 1. Donc, quand le x balade ici, c'est la tranche qui est là. Quand le x est là, c'est la tranche qui est ici, avec pareil en bas. Je me retrouve bien avec le carré vert ici. Et de l'autre côté, entre 1 et 2, on a également toutes les tranches ici. Donc, ça fait tous les 4 carrés. Si maintenant, le x est entre moins 1 et 1, donc en excluant 0, par exemple, si je prends un x ici, on a dit quoi ? On a dit que les éléments qui sont en relation avec x, il y en a deux. Il y a x et il y a moins x. Donc, x, eh bien, c'est celui qui est là. Donc, ce qui va être sur la première bisectrice. Et il y a moins x. Donc, de l'autre côté. Donc, moins x. Donc, celui-là. Donc, quand le x est là, j'ai deux éléments y qui sont en relation avec x. Celui qui est là, celui qui est là. Si le x était là, eh bien, le y serait là ou il serait là. Si le x est là, ça fait là ou là. Et donc, vous voyez où je veux en venir. On a ici des droites qui correspondent aux relations entre le x et le y. Et le cas particulier, c'est donc ceux qui sont en relation avec 0. Eh bien, il n'y a que 0 qui est en relation avec 0. Et donc, j'ai mis en orange à ce niveau-là. Alors, vous avez certainement entendu parler de la réciproque d'une fonction. Donc, on note f moins 1. Donc, on va voir quelle est la définition de la réciproque d'une relation. Alors, si on a une relation avec un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et donc un graphe qui est associé. On appelle relation réciproque. Donc, la relation qu'on va noter r moins 1. Donc, évidemment, ça ressemble à la notation pour les fonctions. Qui va aller de f vers e. Donc, on inverse le e et le f. avec donc un graphe qu'on va noter g moins 1. Et qu'est-ce que c'est le graphe g moins 1 ? Ça va être l'ensemble des couples y, x. Où x, y est dans g. Exemple. Si j'ai la relation est le paire de, donc x est le paire de y. Eh bien, la relation réciproque, donc r moins 1, ça sera a pour paire. Donc, y a pour paire x. Donc, en français, là, on voit bien la réciproque. La relation divise. Donc, divise pour les entiers. Ça va être quoi ? Donc, si par exemple, je dis que 5 divise 10. Donc, c'est bien la relation binaire avec le x qui est là, ma relation et le y. Eh bien, la relation réciproque, c'est que 10 est un multiple de 5. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la réciproque de être perpendiculaire ? Donc là, on va revenir à la définition. J'ai une droite perpendiculaire moins 1 à d2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que d1, d2, il doit être dans le graphe de cette relation-là. Donc, je vais noter le graphe de perpendiculaire moins 1. Alors, être dans le graphe d'une réciproque, ça veut dire que d1, d2, donc il est dans le graphe. Si d2, d1 est dans le graphe de la relation d'origine, donc qui nous est perpendiculaire. Mais d2, d1 est dans le graphe de la relation perpendiculaire, ça veut simplement dire d2 perpendiculaire à d1. Dire qu'un couple x, r, y est vérifié, ça veut dire que x, y, il est dans le graphe de la relation en question. Donc là, ça, ça veut dire que d2 est perpendiculaire à d1. Sauf que d2 perpendiculaire à d1, c'est pareil que d1 perpendiculaire à d2. Voilà, on peut inverser d2. Et donc, on voit que dire que d1 perpendiculaire moins 1 à d2, c'est pareil que d1 perpendiculaire à d2. Et donc, finalement, eh bien, la réciproque d'être perpendiculaire, c'est être perpendiculaire. Alors, on peut faire des raisonnements analogues avec parallèle, donc ça, c'est être parallèle. La réciproque d'être parallèle, c'est être parallèle. Donc, tout ça dans l'ensemble des droites du plan. Alors, on va, comme exemple, regarder la réciproque d'une permutation et voir que c'est également une permutation. Donc, je reprends l'exemple des élèves qui se donnent la main. Donc, on nous demande d'écrire r moins 1, donc sous la forme d'une permutation. Alors, ça veut dire quoi ? Donc, y r moins 1 x, par définition, ça veut dire que x est en relation avec y. Et donc, en français, y va être en relation avec le x si x donne la main à y. D'accord ? Donc, le y est en relation avec le x si le x lui donne la main. Donc, par exemple, est-ce que 1 est en relation avec le 3 ? Non, parce que 3 ne donne pas la main à 1. Par contre, est-ce que 3 est en relation avec 1 ? Oui, parce que 1 donne la main à 3. Donc, on voit qu'on doit faire l'inverse, d'où le nom ici réciproque. Donc, ça revient à quoi concrètement ? Ça va revenir à inverser l'ordre des flèches. Donc, ici, on inverse l'ordre des flèches. 1 est bien en relation avec 2, car 2 lui donne la main. Voilà. Et donc, de la même façon pour tout le monde. Voilà. Donc là, avec le 5 et le 6, on va avoir la flèche dans ce sens-là et la flèche dans ce sens-là. Donc, ça revient, en fait, au même ici. Et puis, celui-là, ça va être pareil si vous inversez le sens de la flèche. Donc, ça veut dire que vous faites, par exemple, quelque chose comme ça. Ça revient à garder la flèche du départ. Donc, il n'y a que celui-là qui va bouger. Donc, le 1 va aller vers le 2. Donc, le 1 va aller vers le 2. Le 2 vers le 3. Et le 3 vers le 1. Le 5 reste avec le 6. Et le 4, je ne l'ai pas noté puisque ça ne sert à rien. Alors, passons à la composition de relations. Donc, ce que vous avez vu avec les fonctions, c'est F rond G. Alors là, ça marche également pour les relations. Donc, j'ai une relation avec l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Donc, E vers F. Et une autre relation qui va de F vers G. Donc, on va définir ce qu'on appelle la relation composée entre R et S. Qu'on va noter S rond R. Donc, on commence bien par le R et ensuite, on lui applique le S. Et ça va aller de E vers G. Alors, on définit ça comment ? Ça veut dire quoi ? Que X est en relation avec Z. Donc, pour S rond R. Et bien, ça veut dire qu'entre les deux, donc le F, puisque là, j'ai E, F, G. Donc là, j'ai ma relation R. Là, j'ai ma relation S. Là, j'ai le X. Là, j'ai le Z. Et je mets le Y entre les deux. Il existe un Y entre les deux, tel que X est en relation avec le Y. Et ce Y est en relation avec le Z. Donc voilà la définition de la composée de deux relations binaires. Alors, voici un exemple. Donc là, j'ai la relation être perpendiculaire, la relation être parallèle. Et je vais faire la composée D2. Donc là, par exemple, perpendiculaire, rond, perpendiculaire, ça fait parallèle. Donc si j'ai D1, donc perpendiculaire, rond, perpendiculaire, et je vais noter ça D3. Qu'est-ce que ça signifie par définition ? Il faut toujours revenir à la définition. Il existe une droite, donc je vais noter D2. Donc c'est des droites du plan à chaque fois. Donc tel que D1 est perpendiculaire à D2. Et D2 est perpendiculaire à D3. Donc là, j'ai D1. Ensuite, j'ai D2 qui va être perpendiculaire à D1. Et j'ai D3 qui est perpendiculaire à D2. Donc D3 est comme ça. Et donc ça signifie que D1 est parallèle à D3. Voilà, là c'est dit brièvement, mais c'est pour vous montrer l'idée du perpendiculaire, rond, perpendiculaire qui fait parallèle. Et on a effectivement la même chose pour les trois autres cas. Alors quel est le lien avec le F rongé que vous connaissez ? Et bien, imaginez que X est en relation avec Y si le Y, c'est F de X. Donc là, on revient à la notion que vous connaissez et que j'ai mis à la première diapo. C'est quand vous avez un X ici, vous avez le Y qui est son image F de X, donc par une fonction F. Donc imaginez que X est en relation avec Y si le Y, c'est l'image de X. Et que Y est en relation avec Z si Z, c'est l'image du Y. C'est-à-dire qu'on continue avec une petite patate après. Et là, j'ai le Z et entre les deux, j'ai ma fonction G. Qu'est-ce que ça signifie donc ? X est en relation avec Z en faisant la composée S rond R. Ça veut dire qu'il existe un Y, donc il existe quelqu'un entre les deux, tel que le Y, c'est F de X. Donc le Y, c'est F de X. Et que le Z, c'est le G du Y en question. Donc le Y qui est là, il va arriver ici. Et là, j'ai le G de Y. Et oui, mais comme Y, c'est F de X, ça veut dire que je peux remplacer ici mon Y par F de X. Et donc mon Z, c'est G de F de X. Et ça, c'est ce que vous avez noté, G rond F de X. Donc dans le cas particulier où la relation binaire, c'est Y égale à F de X, on retrouve la notion que vous connaissez déjà de F rond G ou de G rond F. Alors petit exercice assez simple. On a la relation A pour pair. Donc X, A pour pair, Y. Donc on nous donne le graphe de cette relation. Donc on imagine par exemple X, il est là. A pour pair, le Y. Le Z qui est là, A pour pair, également le Y. Donc X et Z, là, sont frères ou sœurs. Donc on nous demande de représenter les graphes des relations R au carré. Donc R au carré, ça veut dire R rond R. Et puis ici, donc R rond R rond R, etc. Alors là, il faut revenir à la définition. Ça veut dire quoi ? Que X va être R en relation, donc R au carré, avec, donc je vais noter Z. Et bien ça signifie qu'il existe entre les deux, donc Y, tel que X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z. Donc en français, X est en relation avec Z s'il existe une personne telle que X a pour pair Y et Y a pour pair Z. Alors on va regarder, est-ce que X est en relation avec celui-là ? Ça veut dire que X, il existe quelqu'un tel que X a pour pair Y. Alors X, de toute façon, il a pour pair que Z. Donc le Y, il serait à ce niveau-là. Et que Y a pour pair Z. Ben non, Y, il n'a pas pour pair Z puisque le Y, il est là. Donc ça, c'est pas possible. X n'est pas en relation avec le Z. Est-ce que X est en relation avec celui-là, avec Z ? Ça veut dire qu'il existe un Y tel que X a pour pair Y et que Y a pour pair Z. Oui, là, X est bien en relation avec Y parce qu'en fait, je passe par un point intermédiaire qui est donc ici, ce Y-là. Donc finalement, une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que R², ça veut dire A pour pair, A pour pair. Donc A pour grand-pair. Et donc, le point qui est là a pour grand-pair celui-là. Donc le X est en relation avec celui-là que j'appelle Z. Lui a pour pair qui a pour pair. Donc en fait, celui-là a pour grand-pair celui-là. Et on continue. Ces deux-là étaient frères. Donc comme ils étaient frères ou sœurs, ils ont le même grand-père. Donc ces deux-là vont pointer effectivement vers la même personne. Et puis on continue comme ça, on passe de lui à lui. Et celui-là, par contre, vous voyez, n'a pas de grand-père. Son grand-père n'est pas dans l'ensemble. On connaît son père, mais on ne connaît pas le père de son père. Donc là, la relation, c'est A pour grand-père. La relation R³, donc c'est A pour arrière-grand-père. Donc il faut recommencer. Donc lui, il a pour pair qui a à nouveau pour pair. Donc là, on va aller de lui vers lui. Pareil pour ceux-là. Par contre, les autres, on ne les a pas dans l'ensemble. On connaît le père, mais on n'a pas la suite. Donc il y a finalement de moins en moins de flèches. Et la dernière étape, eh bien, on ne connaît pas les grands-parents de ces deux éléments-là. Et donc on a la relation qu'on appelle vide. Donc là, on peut noter la relation R³, c'est la relation vide. Alors voici un autre exemple avec ce qu'on appelle donc des bases de données. Donc là, on a trois tables. Une table avec des élèves, donc E1, E2, E4, des cours et des profs. Alors, un élève peut suivre plusieurs cours. Donc l'élève E1 suit le cours C1, le cours C2. Et puis, bien entendu, des élèves différents peuvent suivre un même cours. Donc E2 et E4 suivent donc le cours C3. Et l'élève E3, lui, ne suit aucun cours. Il n'est pas inscrit pour l'instant. Donc on va appeler S cette relation-là. Donc EISCJ, ça veut dire que l'élève EI suit le cours CJ. Donc il est en relation avec le cours. On fait la même chose entre les cours et les profs. Donc un cours peut être donné par plusieurs profs. Donc par exemple, au premier semestre, il est donné par le prof P1. Et au deuxième semestre, par le prof P2. Donc ça, on va noter D, c'est le cours est donné par le prof. Donc CIDPJ veut dire que le cours CI est donné par le prof PJ. On va maintenant noter donc la relation. X est en relation avec Y. Donc X et Y, ce sont des élèves. Si l'élève X a au moins un prof en commun avec l'élève Y. Donc il faut qu'ils aient un prof en commun. Au moins un. Donc par exemple, et si on trouvait un petit exemple ici. E2 et E4 suivent le cours C3. Donc forcément, ils ont ce prof là. Le prof P2 qui est commun. Ils ont un prof commun. Donc on va dire que E2 est en relation avec E4. Et on va noter donc CLE. Donc ça va être la classe de E. Les élèves qui sont en relation avec le E. Donc E est en relation avec le Y. Alors on nous demande de décrire cette relation tilde. à l'aide de S et de D. Et ensuite de déterminer la classe de E1, classe de E2, classe de E4. Alors ça veut dire quoi ? Donc j'ai X. Et ici les profs. Donc X va avoir un certain prof. Et Y sera en relation avec X. s'il existe au moins un prof ici qui est commun pour les deux. Donc si on veut écrire ça. Ça fait X est en relation avec Y. C'est la même chose qu'il existe un prof. Tel que je peux aller de là jusque là. Donc c'est X, j'applique le S, j'applique le D. Donc c'est la composée de S où j'ai ensuite appliqué D. Donc c'est D rond S avec P. Et le Y est aussi en relation, toujours avec D rond S, avec ce même prof. Donc le X et le Y sont bien en relation avec le même prof. Donc il existe un prof qui vérifie ça. Bon, donc là on a commencé à bien écrire avec S et D. Est-ce que maintenant on peut être un peu plus explicite pour ça ? Et bien ça veut dire quoi la définition de la composée de deux relations ? C'est il existe... Donc là, qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Il y a les cours. Donc il existe un cours tel que X va suivre le cours C. Et le cours C va être donné par le prof P. Et pour celui-là, on aura la même chose. Sauf qu'il faut faire attention, c'est pas forcément le même cours. Si je reprends ce qui est ici, ça veut dire qu'il existe un cours, donc je vais appeler C', tel que Y suit le cours C', et le cours C' est donné par le prof P. Donc si on écrit ça, ça donne cette relation-là. Il existe un prof. Il existe un cours tel que X suit le cours C et C donné par le prof. D'accord ? Donc l'élève va suivre un certain cours qui est donné par un certain prof. donc par exemple P2. Et il existe un éventuellement autre cours. Donc par exemple, l'élève 4 suit le cours C3. Donc l'élève 4 suit le cours C3. Et le cours C3 est donné par ce même prof. Donc le cours C3 est bien donné par le prof P2. Donc voilà. Là, on a décrit à l'aide de S et de D la relation tilde. Alors, est-ce qu'on peut déterminer la classe de E1 ? Donc qui est dans la classe de E1 ? Eh bien, bien entendu, il y a toujours E1, puisque E1 suit les cours de E1. Donc il a forcément un prof commun avec lui-même. Est-ce que E1 est en relation avec E2 ? Alors, E1 suit le cours C1. Le cours C1 est donné par le prof P2. Donc là, j'ai C1. Et E2 suit le cours C3 qui est aussi donné par P2. Donc ça, c'est un prof commun. Donc vous voyez que là, ça correspond à mon C. Et lui, ça correspond au C'. Donc je n'ai pas forcément le même C. Donc E2 est en relation avec E1. E3 ne suit pas de cours. Donc là, il n'est pas en relation. Et E4 suit le cours C3. Et donc, il est également en relation. La classe de E2. Alors, il y a E2 dedans. E1, oui, on vient de le voir en fait. Ici, ça va être symétrique. Donc E1 suit le cours C1. Et il y a le prof P2. Donc il va être commun. Et puis E2 et E4 suivent le cours C3. Donc forcément, ils ont un prof en commun. Donc là, j'ai E4. Donc c'est la même classe. Et on montre donc facilement que la classe de E4, c'est également la même chose. Alors pour terminer, on va montrer deux propriétés importantes des relations. Donc l'associativité. Donc quand vous avez trois relations, vous pouvez regrouper les deux dernières ou les deux premières. Donc ça veut dire qu'on peut très bien enlever les parenthèses. Et c'est vous qui décidez. Alors sur un petit schéma. Donc si j'ai X qui est en relation avec U. Donc avec la relation R. U en relation avec Z. Donc avec S. Z en relation avec Y. Donc avec la relation T. Et bien la composée. Donc la composée, c'est de là jusque là. Donc ça, ça va être donc T rond S rond R. Ça revient au même que de passer donc par là. Là, par le vert et puis après donc le violet. Ou de passer par celui-là et de passer par celui-là. Donc sur le petit schéma. Bon, on est assez vite convaincu. Maintenant, il s'agit de le démontrer. Donc de prouver que ça, c'est vrai. Donc il faut revenir comme d'habitude aux définitions. Donc qu'est-ce que ça veut dire que X. Là, j'ai réécrit donc celui qui était ici. Et en relation avec Y. Donc là, j'ai une première composition. Donc ça veut dire qu'il existe un Z. Tel que X. Donc j'ai recopié le premier élément. Donc S rond R Z. Et ce Z est en relation. Donc c'est avec celui, le T. Avec Y. Donc ça, c'est la réécriture de la définition du rond qui est ici. Maintenant, ici, j'ai encore un rond. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, donc il existe mon Z. Donc ça, je l'ai renoté ici. Mais il existe un U. Tel que X est en relation avec U. Et le U est en relation avec le Z. Donc c'est U S Z. Et j'ai gardé mon Z qui est en relation avec le Y. Quand vous regardez ça, vous vous rendez compte donc que les deux derniers. Donc U S Z et Z T Y. Ça, par définition, ça veut dire U est en relation avec Y. Donc il existe un Z. Tel que U est en relation avec Z. Et Z en relation avec Y. Donc le U est en relation avec Y. Et si vous regardez maintenant celui-là, on a le U, on a le U. Donc il existe un U. Tel que X est en relation avec U. Et le U est en relation avec le Y. Donc ça, par définition, ça veut dire que le X est celui-là composé avec celui-là et le Y. Et là, quel que soit le X et le Y qu'on avait au début, on a X avec cette relation-là et le Y. C'est la même chose que celui-ci. Alors la dernière propriété qu'on va montrer, c'est la réciproque de la composée de deux relations. Donc ça va être R moins 1 rond S moins 1. Donc comment on peut faire ça ? Donc là, déjà, un petit schéma. J'ai X qui est en relation avec Z. Z qui est en relation avec Y. Donc ça, c'est S rond R. Et la réciproque, c'est j'inverse toutes les flèches. Donc là, réciproque, c'est de dire Y est en relation avec Z. Eh bien, on peut passer par là. C'est-à-dire qu'on commence par S moins 1. Donc on commence par S moins 1. Et ensuite, on lui applique R moins 1. Donc ça, c'est avec le petit schéma. Maintenant, par le calcul. Donc Y, je vais partir de celui-là. Y, je regarde cette relation-là et mon X. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Je regarde donc avec le rond. C'est qu'il existe Z tel que Y est en relation. Donc c'est le S moins 1 avec ce Z. Et ce Z est en relation avec le X. Maintenant, quelle est la définition de Y, S moins 1, Z ? Eh bien, par définition, vous vous rappelez, c'est le graphe qui est en fait symétrique. Ça veut dire que Z est en relation avec le Y. Et Z est en relation, donc R moins 1 avec X, ça veut dire que X est en relation avec Z. Donc X, R, Z. Donc là, il y a juste à inverser les deux termes. Mais une fois qu'on a vu ça, donc ça veut dire que X est en relation avec Z et Z est en relation avec Y. Donc vous voyez, j'ai simplement inversé l'ordre ici. Donc X est en relation avec Z et Z est en relation avec Y. Mais ça, c'est la définition de X est en relation avec Y et la relation, c'est R rond S. Donc si je voulais réécrire dans le même ordre que celui-là, avec le Y à gauche et le X à droite, eh bien, il suffit de mettre la réciproque. Donc ça veut dire que Y est en relation avec X par rapport donc à cette relation-là. Donc cette relation-là, c'est bien la même chose que celle-là. Voilà. La prochaine fois, nous parlerons de la notion de relation d'équivalence, donc qui est une notion très très importante en mathématiques. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.